Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur React. Dans la première partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a surtout configuré les outils, c'est-à-dire Webpack Babel, puis on a fait une première démonstration de comment tout ça s'exécutait ensemble. Donc on avait produit une application qui est disponible ici, c'est-à-dire juste un Hello World tout simplement. Donc on avait un Hello Le Monde qui était fait à partir de notre index et d'un composant qui était appelé directement dans Main. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va travailler un peu plus les composants. Donc là, on avait vu le format JSX qui est un peu particulier. Et puis on s'était, comment, habitué tranquillement, pas vite, à importer des éléments des librairies Node qu'on avait installés. Dans cette nouvelle partie, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous parler un peu plus des composants. Donc React utilise une série de composants Web. Donc, et comme React fonctionne en DOM virtuel, c'est plus ou moins la même chose que les composants Angular ou bien que les composants Polymer qu'on pourrait utiliser. Donc React n'utilise pas directement le standard Web des Web Components. Donc il utilise son propre DOM, donc un DOM virtuel. Donc on va travailler dans la logique de React ici. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir installer les packages. Donc si vous voulez suivre le tutoriel en même temps, c'est simple. C'est juste d'aller chercher sur GitHub. Donc vous avez le lien dans le bas de la vidéo. Il faut juste cloner mon dépôt initial. Et puis pour l'utiliser, c'est simplement de faire npm install. Puisque tous les fichiers nécessaires sont dans le package.json. Donc pendant que tout ça compile, on va commencer à coder. En fait, pendant que tout ça télécharge, pardon, on va commencer à coder nos éléments. Dans ce cas-ci, on va coder tout dans le même fichier. Plus tard, on va transposer nos éléments dans d'autres fichiers pour exporter nos composants. Donc on avait vu qu'on avait utilisé un élément, qu'on avait placé directement le code HTML ici. Donc la manière de procéder normalement avec React, ça serait plutôt de créer une classe, en fait. Donc un objet qui va nous servir pour venir créer notre composant. Donc on veut que notre composant soit un élément directement dans une constante qui ne produit pas grand chose. Ce qu'on va vouloir faire, c'est rendre cette composante-là un peu plus intelligente. Donc la composante va avoir son code complet, c'est-à-dire tous les événements que le composant doit gérer, tout le HTML interne, et puis toutes les propriétés nécessaires, puis en fait, les états de ces propriétés-là. Donc vous allez voir, les états font référence principalement aux données qui sont à l'intérieur. Donc au lieu d'avoir notre élément ici appelé directement là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer une classe, et on va directement appeler notre composant. Donc pour créer la classe, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste utiliser la syntaxe des classes. Vous allez voir, je vais juste modifier mon code ici. Donc ma classe, ça ne s'appellera pas un élément, mais tiens, je vais l'appeler app. Donc ce sera mon application. Donc je vais utiliser le mot-clé classe, qui va faire un extens de React. Component, pardon. Donc si vous n'êtes pas familier avec la syntaxe des classes en JavaScript, donc en ECMAScript 6, je vous invite à faire des petites recherches sur le nouveau format, donc que vous devriez réussir à trouver assez facilement. Donc à l'intérieur ici, tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est de définir les méthodes qui sont propres aux composants. Dans ce cas-ci, je vais utiliser principalement la méthode Render. Donc aucun paramètre, tout simplement déterminer ce que va faire le rendu. Donc la méthode Render va retourner. Dans ce cas-ci, je vais faire une transposition de mon code pour vous montrer, et puis vous avoir quelque chose d'assez simple, qu'on est sûr qu'il fonctionne bien. Donc je vais retourner le Allo le monde, et ici, au lieu de mon élément, je vais plutôt faire le rendu de mon nouveau composant créé, donc qui est mon application. Donc pendant que j'ai codé, tout s'est fait correctement, et tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler Webpack pour venir produire, en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur, donc il faut toujours regarder que tout est vert, puis qu'il n'y a pas de rouge, venir produire un nouveau app.js qui contiendra mon application, et le démarrer avec index.html. Donc je vais juste superposer ma fenêtre, m'assurer que la mise à jour a été bien faite, et bien entendu, j'ai toujours mon Allo le monde. Donc juste pour voir si tout a bien fonctionné, je vais juste simplement venir modifier mon Allo le monde, donc comme je le modifie, je vais relancer Webpack, bien entendu, je pourrais le mettre en mode surveillance, pour ne pas avoir à le relancer, et donc j'ai Allo le monde 22 ici, qui apparaît. Donc c'est un composant qui est super simple, puisque je n'ai aucun événement à gérer, donc mon code HTML est très très simple à l'intérieur, mais je pourrais avoir un élément qui est beaucoup plus complexe que ça, vous le comprendrez. Ici on va s'en tenir à quelque chose d'assez simple, juste pour la démonstration. Donc une fois que cet élément-là fonctionne, ce que je vais faire en fait, c'est que je ne veux pas, si j'ai plusieurs composants à l'intérieur de ma page, je ne veux surtout pas venir tous les placer dans mon main.js, donc je vais venir commencer à structurer mon document correctement. Donc pour venir structurer mon document, je vais me faire un dossier que je vais appeler source, à l'intérieur duquel je vais placer quoi ? Je vais placer mon dossier, donc app, dans lequel je vais placer mon fichier app.jsx. Et c'est dans mon fichier app.jsx que je vais venir transposer ma classe ici. Donc mon fichier app.jsx nécessite quoi ? En fait, il nécessite les outils d'importation, en fait les importations de React et de ReactDom pour être capable d'utiliser la librairie correctement. Et il nécessite aussi de s'exporter. En fait, à partir du moment où mon point d'entrée est main.jsx et que j'utilise ici app, j'ai besoin de dire où est mon application, comment je la rends disponible. Donc ici, ça sera import app from. Donc à partir d'ici, ça va être point slash src slash app slash app.jsx Donc on ira chercher les sources dans source app. Donc le dossier du composant est app.jsx qui deviendra app. Et pour que celui-ci soit disponible, puisque si je le construis dans Webpack, il devrait me donner un message d'erreur qu'il n'a pas trouvé. En théorie, si je regarde ici, ah, bon, il l'a trouvé même s'il n'était pas exporté. Bon, ben, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Donc il a réussi à le trouver. C'est parfait comme ça. Je vais juste vérifier s'il fonctionne toujours. Donc si je renouvelle. Ah, voilà. Non, ça, ça ne fonctionne pas. Parfait. Donc en fait, c'est ce que je m'attendais un peu. Donc en fait, Webpack a trouvé le fichier JSX puis il l'a converti. Par contre, mon fichier main ici, mon app, n'a pas accès. Donc si je regarde dans Chrome, j'aurais probablement une erreur dans ma console qui dit qu'il ne trouve pas le createElement. Donc il n'est pas capable. Donc là, il y a plusieurs erreurs. Donc on va regarder un élément à la suite de l'autre. Donc normalement, il faut que j'exporte, donc que je permette, je rentre dans le fond public ma classe. Donc je vais faire export default class repasser par Webpack. Bon, mais dans ce cas-ci, comme je vais modifier assez fréquemment, je vais lancer Webpack avec l'option W qui va se mettre en mode surveillance. Donc à chaque fois que je vais faire une modification de mon fichier, il va venir rebâtir les éléments. Donc quand il vient rebâtir, c'est là que je peux venir retester et vérifier que bien entendu, tout va bien. Donc le problème que j'avais, c'est que je n'avais pas exporté, donc rendu disponible pour main.js mon application. En fait, ma classe. Donc ici, j'ai créé ma classe Render. C'est ensuite dans mon return ici que je vais venir placer le code HTML. Donc bien entendu, je pourrais utiliser des outils de markdown ou directement du HTML. Donc j'ai le choix de comment je veux faire mon HTML. Donc je peux utiliser des outils de templating qui sont compatibles avec React. Il faut juste aller fouiller un peu dans la documentation. Moi, je vais juste utiliser du HTML standard. Ça va être un peu plus simple pour la démonstration. Et une fois que j'ai un composant, je vais vouloir lui ajouter quoi. comme c'est une classe, je vais vouloir lui ajouter un constructeur. Le constructeur reçoit un paramètre qui sont les propriétés passées à l'objet. Donc les attributs. c'est-à-dire que si j'appelle et je vais vous montrer ici si je fais un console log de props ici à l'intérieur de mon constructeur. Vous voyez là, j'ai une erreur de syntaxe et Webpack me le dit quand j'enregistre. Donc constructeur, je ne sais pas quelle erreur il voit. c'est-à-dire qu'il a débogué progressivement. Bon, donc mon constructeur normalement devrait fonctionner. Et puis, donc pour appeler comme je fais de l'héritage, je vais appeler le constructeur de React Component. Donc voilà, ça a réglé le problème. Je ne sais pas trop pourquoi. Quelle erreur de syntaxe que j'avais fait. Donc React Component, donc super. Donc il va appeler explicitement le compo le constructeur des React Component. Et ensuite, il va faire le console log sur les props. Donc les props vont contenir quoi? Ils vont contenir donc ce sera le paramètre qui va être passé à mon objet. Donc si je vais dans Oups, pardon. Si je m'en vais dans main.js et que dans mon app, je lui dis non est égal à Toto le magicien. Oups. Toto le magicien. Donc toujours buildé. Et que je teste l'application. Donc vous allez voir que j'ai ici dans ma console. Je vais se grossir pour que vous voyez bien. Donc non, Toto le magicien. Donc les props, les propriétés, en fait, ce sont les attributs que je peux passer à mon objet puisque je peux en passer plusieurs. Donc comme un composant HTML ou un élément HTML standard, je peux lui passer des attributs. Donc à l'intérieur de mon app.jsx, quand j'appelle explicitement mon super pour bâtir mon composant correctement et je vais lui passer les props. Donc à l'intérieur, ici, si je voulais changer le message pour utiliser celui des props, il faudrait que j'utilise this.props. C'était non. Comme ça. Donc je vais accéder à l'objet propriété. Donc la propriété non ici que j'ai. Donc c'est mon objet non ici. Et donc si je viens rafraîchir, j'aurai Toto le magicien qui apparaîtra ici. Donc j'ai passé un paramètre et je l'ai utilisé dans mon outil de rendu à partir de là. Donc Render a accès au bon this. Donc ça c'est à noter. On va y revenir un peu plus tard. Il y aura un petit problème de binding sur le this sur certaines variables. Mais pour les propriétés, il semble qu'il n'y ait pas de problème. Donc sur mon H1, je fais this.props et en fonction du paramètre passé dans mon app ou en fait de l'attribut passé ici à l'app, je vais pouvoir avoir un affichage qui serait semi-dynamique bien entendu. Vous comprenez le principe. Donc un composant pourrait être un message. Donc un affichage de commentaires qui arriverait ou d'un tweet. Par exemple, je pourrais utiliser l'appée Twitter pour aller chercher l'ensemble des publications sur mon fil. Et chaque publication pourrait être à l'intérieur d'un message ou d'un composant de type message. à laquelle je pourrais passer un paquet de propriétés pour en faire l'affichage. Donc je n'aurais pas besoin, j'aurais un composant qui gérait l'affichage complet de chacun des messages et j'aurais juste à boucler à l'intérieur d'un tableau de messages pour faire apparaître ou pour créer le HTML nécessaire. Ça pourra être par ailleurs la démonstration. Donc je verrai à simuler une démonstration d'un message ou d'une série de messages qui pourra apparaître avec des raquettes Ajax pour aller les récupérer. Donc ici, j'utilise les propriétés directement. Par contre, mon objet, s'il manipule des éléments complexes ou il a besoin d'un tableau de données, ce n'est pas forcément intéressant de passer toujours par des propriétés. et aussi les propriétés lorsque je vais les faire varier. Donc c'est plus compliqué de venir faire varier les propriétés d'un élément, surtout quand il est statique comme ça. Et si c'est une application qui gère beaucoup de données, donc ce ne sera pas l'usage le plus approprié. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'au lieu d'utiliser les propriétés, on peut toujours les utiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi utiliser les states. Donc les states, essentiellement, c'est des éléments qui permettent aux composants de rappeler le rendu ou en fait d'appeler la méthode render lorsque ceux-ci changent. Dans ce cas-ci, si je viens changer les propriétés de mon objet, donc si je viens dans mon HTML, donc ça c'est un test que je vais faire, vous voyez ici, je ne peux pas venir changer directement les propriétés de mon composant. Pourquoi ? C'est qu'à l'intérieur de mon navigateur, donc la seule chose que mon navigateur voit, c'est le HTML final et non pas le data ou en fait l'objet ou l'élément ou le composant React. Donc j'ai simplement Toto le magicien ici. Donc mon rendu est un peu statique, bien entendu, je pourrais créer du code HTML pour venir le manipuler. Donc dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des éléments pour venir vous montrer un peu comment vous utilisez les states qui va venir mettre à jour en fait ce composant-là. Comment je vais faire, c'est que je vais commencer par ajouter un state de base. Donc je pourrais lui dire this.state. Donc c'est une propriété réservée pour l'usage de données en fait des datas que l'élément utilise. Donc je pourrais lui dire tiens, message va être égal à props.nom. Donc ce sera le message directement. Oups, c'est pas bon. Donc je vais utiliser, je vais me créer un objet en fait qui va contenir donc un state qui va contenir un message qui dans ce cas-ci va être assigné à non. Donc dans mon state. Mais ça pourrait être beaucoup plus complexe que ça, je pourrais avoir une séquence de messages. Donc n'importe quel objet JavaScript peut faire l'objet ici de ces éléments-là. Et ici, à l'intérieur, au lieu de props, je vais utiliser state.message. Donc si je reviens faire mon test, donc j'ai aucun changement. Donc tout fonctionne bien entendu puisque j'ai mis non pour message. Mais ce que je vais faire c'est que je vais me créer un événement. En fait, je vais ajouter faire du data binding. En fait, pas du data binding par contre. Pardon, je vais créer un événement qui va être un clic sur mon élément qui va appeler essentiellement, qui va rappeler une méthode qui va venir changer le state. Donc ma méthode, ça va être, je vais l'appeler clic. Donc c'est la méthode qui va être appelée sur le clic sur mon H1. Et comment on attache des événements en React? c'est quelque chose que je n'apprécie pas forcément. Bien entendu, bon tout cas, normalement quand je fais de la programmation en JavaScript, j'aime bien le JavaScript vanille, le standard. Et j'utilise beaucoup le add event listener. Donc pour moi, c'est un peu contre-productif d'aller attacher des événements directement avec les attributs. Mais comme on travaille en React, il faut utiliser le style React. Donc c'est ce que je vais faire. Donc on attache des événements React de cette manière-là, c'est-à-dire c'est un événement onClick. Donc j'utiliserai le on en petite capitale et le clic avec une majuscule sur le C. Et je vais faire quoi? Je vais utiliser donc les accolades pour venir dire quel est l'événement ou en fait quelle méthode doit être appelée lorsque le clic se fera directement ici. Et donc ici, je vais juste faire un console.log de clic pour vous montrer si ça fonctionne ou pas. donc je viens vérifier ici. Donc ça fonctionne lorsque vous allez voir je vais cliquer. Donc je vais avoir mon clic. Donc si je fais si je vérifie donc 10.7 state donc cette fois-ci je vais sur mon objet changer le state donc 10.7 state quelle state je veux changer je vais dire message 2.0 je vais dire allo le monde donc vous voyez je viens changer la valeur d'une clé de mon état donc message qui va être égal à allo le monde quand je vais cliquer ops uncut type error cannot read property set state of null bien entendu donc il a fait mon clic il a bindé le clic correctement par contre comme en javascript standard j'ai un problème avec le 10 dans les événements le 10 ne vaut pas toujours la même chose donc sur les éléments vous voyez mon 10 vaut null pourquoi c'est que le 10 n'est pas attaché à l'objet donc à la classe mais bel et bien au contexte d'appel essentiellement et ici il perd complètement c'est même pas l'objet window comme on est habitué de voir lorsqu'on fait le même type d'événement sur un set timeout ou des éléments comme ça mais dans ce cas-ci mon 10 n'est pas attaché du tout aux éléments donc ce que la documentation de React propose de faire c'est de réattacher en fait avec le fameux bind le contexte de 10 et de redéfinir pour le système en fait pour la classe le bon 10 pour notre méthode clic de cette manière quand je vais venir cliquer mon app va être attaché au bon contexte puisque dans mon constructeur mon 10 est fixé sur la bonne valeur c'est pour ça que j'ai pas de problème ici avec mon 10 point state etc etc donc le 10 à l'intérieur du constructeur vaut bel et bien celui-ci mais à l'intérieur de clic on le sait pas donc on va venir attacher avec la méthode bind donc essentiellement c'est que je retourne la fonction ou en fait la méthode clic attachée avec le bon 10 dans la méthode existante donc je viens remplacer la méthode clic par la nouvelle méthode clic dans laquelle le 10 est attaché ce qui me permet d'agir directement quand je fais un 10.7 state sur la bonne valeur donc le 7 state c'est toujours utile en fait lorsqu'on démarre ou qu'on place le state initial dans le constructeur on utilise 10.state mais quand on vient changer le state donc expressément rappeler render lorsque le state change on doit utiliser 7 state et non pas state donc qui peut créer des problèmes donc lorsque je fais mon clic dans ce cas-ci ça reviendra pas à l'autre mais le 7 state produit donc un changement dans le DOM donc c'est ici donc le state.message que React vient rappeler son rendu puisqu'il se rend compte que dans ce composant-là le 7 state vient de changer donc si j'essaie de faire exactement la même chose mais au lieu de faire un 7 state je vais tester avec le 10.props .non va être égal à test on va l'essayer et au lieu d'utiliser ça ici je vais dire props.non donc là quand je vais venir cliquer donc ce que je veux faire c'est quand j'ai Toto le magicien c'est ma propriété et quand je viens cliquer donc je peux pas assigner un objet donc read only sur mon élément donc on me dit que la propriété de nom elle est en lecture seule puisque c'est une propriété qui est qui vient directement placée ici je peux pas venir la changer puisque c'est une chaîne de caractères donc directement je peux pas l'affecter à l'interne donc je peux pas me servir des propriétés pour venir modifier un affichage dynamique il faut que je le fasse de cette manière là c'est à dire venir binder sur mon state c'est juste pour vous montrer que il y a une raison pourquoi j'ai changé de props vers state c'est que ça me permet de venir modifier assez facilement ces éléments là donc en mettant un clic ici donc là j'ai réussi à créer un premier composant avec une propriété qui s'appelle app à l'importer puisque je le rendais accessible en utilisant le export default donc ma classe app qui elle-même étant donc irid react component je vous ai introduit aussi la syntaxe des constructeurs en fait introduit si vous ne la connaissiez pas déjà donc la syntaxe des constructeurs en javascript donc avec les méthodes vous voyez que comparativement un objet littéral je n'ai pas les virgules à la fin et je n'ai surtout pas le mot clé function qui tend à disparaître dans les nouvelles versions de javascript donc au profit des arrow donc des éléments arrow et puis des méthodes ici qui ne dupliquent pas donc le mot clé function donc ça permet de construire un petit composant sur le mot clé